10 citations. Thème, mort. 1. En ce monde rien n'est certain, à part la mort et les impôts. Benjamin Franklin Benjamin Franklin a dit, en ce monde rien n'est certain, à part la mort et les impôts. Cette phrase signifie que dans la vie, il y a deux choses auxquelles on ne peut échapper, la mort, qui est inévitable pour tout être vivant, et les impôts, que tout citoyen doit payer en fonction de ses revenus et de ses biens. En résumé, Franklin veut dire que ces deux réalités sont incontournables et font partie intégrante de la vie de chacun. 2. La grande affaire de l'homme c'est la vie, et la grande affaire de la vie c'est la mort. Joseph Joubert Cette citation de Joseph Joubert met en lumière l'importance de la vie et de la mort dans l'existence humaine. En disant que, la grande affaire de l'homme c'est la vie, et la grande affaire de la vie c'est la mort, Joubert souligne que la vie est ce qui occupe principalement l'esprit et les actions des êtres humains. Cependant, il rappelle également que la mort est inévitable et fait partie intégrante de la vie, ce qui donne à celle-ci tout son sens et sa valeur. Ainsi, cette citation invite à réfléchir sur la fragilité et la préciosité de la vie, en mettant en avant l'importance de vivre pleinement chaque instant tout en gardant à l'esprit notre propre mortalité. 3. Quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses. Louis Ferdinand Céline Cette citation de Louis Ferdinand Céline, « Quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses », peut être interprétée de différentes manières. En général, Céline évoque le pouvoir de l'imagination et de la créativité dans la vie. Selon lui, si on manque d'imagination et qu'on ne peut pas voir au-delà de la réalité immédiate, alors la mort peut sembler être une fin insignifiante ou banale. En d'autres termes, l'imagination permet d'apporter de la profondeur et du sens à notre existence, et sans elle, la mort perd de son importance. 4. Perdre quelqu'un qu'on a aimé est terrible, mais le pire serait de ne pas l'avoir rencontré. Mark Levy Cette citation de Mark Levy exprime l'idée que même si perdre quelqu'un qu'on a aimé est une expérience douloureuse, il serait encore plus tragique de ne jamais l'avoir rencontré. En d'autres termes, l'amour et les relations que nous formons avec les autres enrichissent nos vies, même si cela signifie que nous devrons éventuellement faire face à la perte. Rencontrer quelqu'un, partager des moments et des émotions avec cette personne, même si cela se termine par une séparation, reste une expérience précieuse qui nous façonne et nous enrichit en tant qu'être humain. 5. Nous troublons la vie par le soin de la mort. L'une nous ennuie, l'autre nous effraie. Montaigne Montaigne, philosophe français du XVIe siècle, veut dire que nous perturbons notre vie en nous préoccupant trop de la mort. D'un côté, la vie nous ennuie car nous nous inquiétons de choses futiles, et de l'autre, la mort nous effraie car elle représente l'inconnu et la fin de tout ce que nous connaissons. Ainsi, en nous concentrant trop sur la mort, nous ne profitons pas pleinement de la vie. 6. Du côté positif, mourir est une des rares choses que l'on puisse faire aussi bien coucher que debout. Woody Allen Cette citation de Woody Allen fait référence à la mort, mais de manière ironique et humoristique. En disant que « mourir est une des rares choses que l'on puisse faire aussi bien coucher que debout », Allen joue sur le double sens des mots. En effet, on peut interpréter cette phrase de deux manières. 1. Au sens littéral, on peut mourir aussi bien en étant allongé, couché, que debout. C'est une réalité inévitable de la vie humaine. 2. Au sens figuré, Allen suggère que la mort est une action que l'on accomplit sans effort, que l'on soit couché, dans un lit de mort, ou debout, en pleine santé. Cela souligne l'idée que la mort est inévitable et universelle, et que personne n'y échappera. En résumé, cette citation de Woody Allen met en lumière la nature inéluctable de la mort, tout en utilisant l'ironie et l'humour pour aborder un sujet aussi sérieux. 7. La seule chose qui m'ennuie dans la mort, c'est d'être absent. Frédéric Dard Cette citation de Frédéric Dard exprime l'idée que la seule chose qui le dérange dans le fait de mourir, c'est le fait d'être absent, de ne plus être présent parmi les vivants. Elle met en lumière le sentiment de manque et d'absence que la mort engendre, soulignant ainsi l'importance de la présence et de la vie elle-même. 8. Si je vois venir la mort, j'aurai la politesse d'être assez odieux pour qu'on ne me regrette pas trop. Guy Bedos Cette citation de Guy Bedos signifie qu'il pense qu'il vaut mieux être honnêtement désagréable pour que les gens ne ressentent pas trop de tristesse à sa mort. En d'autres termes, il préfère être authentique et ne pas se soucier de plaire à tout le monde, car il estime que c'est plus important d'être vrai que de chercher l'approbation des autres. 9. Quand on démarre en trombe, on peut finir en tombe. Gaëtan Fossé Cette citation de Gaëtan Fossé signifie que lorsque l'on commence quelque chose de manière très rapide et impulsive, on risque de se retrouver dans une situation difficile voire dangereuse à la fin. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de se précipiter sans réfléchir, car cela peut mener à des conséquences négatives. 10. Je mourrai quand ce sera mon heure de mourir, alors laissez-moi vivre ma vie comme je le veux. Jimmy Hendrix Cette citation de Jimmy Hendrix exprime l'idée que la mort est inévitable et qu'il faut vivre sa vie pleinement sans se soucier de ce qui pourrait arriver. Hendrix semble dire qu'il ne craint pas la mort et qu'il préfère profiter de sa vie sans se laisser dicter par la peur de la mort. Il revendique ainsi le droit de vivre sa vie selon ses propres termes, sans compromis ni contraintes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne très proche. On a maintenant 10 minutes longtemps. Merci.